Salut les gars, j'espère que vous allez tous très 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 bien aujourd'hui, on va se retrouver sur une vidéo qui est quand même assez spéciale et j'avais besoin de vous parler au sujet d'un problème, je ne sais pas si on peut dire ça un problème, mais c'est par rapport au Stade Toulousain comme vous avez pu le constater, on le voit quand même depuis plusieurs de temps sur les réseaux sociaux, sur quand même beaucoup d'articles, plusieurs articles j'ai envie de dire, on va parler bien évidemment du pont dépendance, de ce joueur qui est juste, je ne vais pas vous rappeler, qui est exceptionnel, mais on va en parler un petit peu de tout ça, je vais vous donner mon avis, bien sûr ça ne sert à rien de m'attaquer en me disant que je n'y connais rien, que je ne suis personne, moi je dis juste mon avis, et c'est important également de pouvoir parler un peu avec vous également, et que vous me dites en commentaire dès à présent, qu'est-ce que vous pensez de ça, du pont dépendance, est-ce que pour vous c'est un réel problème, ou alors est-ce que ça va se faire avec le temps, j'ai vu quand même une stat qui m'a quand même assez choqué, alors je ne sais pas si c'est une stat qui est quand même assez fiable ou pas, mais quand je vois par exemple le nombre, le pourcentage de victoires que quand il y a Dupont qui joue, et quand Dupont n'est pas là, on tournait à plus de 90% de victoires quand Dupont était présent, et plus de 45% de victoires quand Dupont n'était pas. Donc on se dit quand même qu'il y a un petit souci, il y a un petit problème par rapport à ça, et au Stade Toulousain, jamais, entre guillemets, on s'est couvert et on s'est mis, je veux dire, en protection par rapport à un joueur, on a toujours eu des joueurs de qualité, des joueurs qui faisaient le match, on a toujours eu des grands joueurs dans, je veux dire, chaque angle par rapport à l'équipe, et là j'ai l'impression que depuis un certain temps, on se focalise trop sur Antoine Dupont, et dès qu'Antoine Dupont n'est pas là, j'ai l'impression que le Stade Toulousain ne joue plus, n'a plus son ADN, entre guillemets, du Stade Toulousain, qui est jeu de main, jeu de Toulousain, quand il y a Dupont, bien sûr il n'y a pas photo, c'est toujours lui qui déclenche les actions, c'est toujours lui qui arrive à trouver une brèche dans la défense adverse, et quand il n'est pas là, j'ai l'impression de voir un Stade Toulousain qui est sur la retenue, qui n'arrive pas à jouer son jeu comme elle a l'habitude de faire, c'est-à-dire l'ADN du Stade Toulousain, c'est jeu rapide, c'est franchissement, c'est toujours du soutien, on arrive toujours à trouver, je veux dire, des angles de passe quand même assez importantes, et là, dès qu'il n'y a pas Dupont, bon malheureusement, c'est Alexis Balès qui le remplace, et on l'a vu contre Clermont, ça a été un jeu qui était tellement lent, on a eu du mal à se trouver, on a eu du mal à faire nos offensives quand Dupont est là, et bien ça se fait naturellement, j'ai envie de dire, mais on a toujours un problème, j'ai l'impression que quand Dupont n'est pas là, et moi je ne dirais pas que c'est un problème, parce que voilà, ça fait plusieurs matchs, et je sais qu'à un moment, forcément on va trouver la solution, mais des fois je me pose la question, et je me dis que quand Dupont est là, on a l'impression d'avoir un Stade Toulousain qui sait jouer, qui donne de l'avant, qui met son adversaire en difficulté d'entrée, qui ne laisse pas de solution, et quand il n'y a pas Antoine Dupont dans les rangs ou dans l'effectif, j'ai l'impression que les joueurs sont perdus, que quand il n'est pas là, et bien ils n'arrivent plus à trouver leur jeu de base, et ça nous pose question, ça nous pose question, contre Cardiff, il était là en Coupe d'Europe, et c'est lui qui est à chaque fois à l'initiative, et qui nous permet de nous imposer, de nous prendre un certain écart, mais contre Clermont, où on a perdu malheureusement, où c'était un match qui était clairement à notre portée, et qu'on perd malheureusement de 3 points, je n'ai pas senti l'équipe du Stade Toulousain trouver la solution, pour mettre en difficulté cette équipe de Clermont, au contraire Clermont se sont nourris de nos fautes. Après sur ce match-là, je n'ai pas envie de revenir, parce qu'on l'a débriefé, du coup en ligne, n'hésitez pas à aller le voir, si vous voulez donner votre avis, franchement c'est que du plaisir, et moi je lis tous les commentaires, il n'y a pas que Alexis Balès qui est dans le coup, moi bien sûr Alexis Balès, il y a certaines actions, où pour moi il est fautif, mais il y a certains joueurs, dont des internationaux, qui m'ont énormément déçu, et ça malheureusement, c'est depuis, pas depuis un certain temps, mais ça fait quand même quelques matchs, où je ne reconnais pas certains joueurs, voilà, un joueur que j'adore énormément, que je kiffe, que je supporterai toujours, corps et âme, c'est monsieur Thomas Ramos, Thomas Ramos contre Clermont, on l'a débriefé, donc du coup en live, pour moi je l'avais mis dans mes flops, parce que ce n'est pas un Thomas Ramos comme je le connais, ce n'est pas un Thomas Ramos qu'on a vu contre la Rochelle en finale de championnat de France, ou alors dans sa globalité dans la saison dernière, où il a été plutôt assez satisfaisant, là, le match contre Clermont, il m'a clairement déçu, il m'a clairement fait poser des questions, voilà, c'est quand même le dernier rempart de cette ligne de trois quarts, qui doit quand même t'apporter une certaine sérénité, c'est-à-dire qu'il doit dégager, qu'il doit trouver des touches, qu'il doit faire des relances assez propres, pour ensuite essayer de créer des offensifs assez compacts, pour ensuite aller de l'avant, et les fautes qu'il a faites contre Clermont, malheureusement, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris notamment sa première faute, qui nous renvoie, entre guillemets, dans nos 10 mètres, alors qu'on n'en avait pas besoin, parce qu'on venait à peine de prendre cet essai de Béré-Garaille, et qu'il revenait Clermont dans la rencontre, revenait à 7-7, cette faute, je n'ai pas compris de faire ces trois pas, faire cet arrêt de volée, ce genre de faute, d'habitude, il ne le fait pas, alors est-ce que c'est cette rumeur, l'arrivée de Melvin Jaminé qui le perturbe, ou alors c'est un petit problème interne qui le perturbe, je ne sais pas, mais voilà, sur ce genre de match-là, et sur ce genre de joueur-là, c'est difficile de reconnaître, il nous a tellement habitué à mieux, il nous a tellement fait plaisir, que de le voir jouer comme ça, ça m'a énormément déplu, après, il y a d'autres aussi, Zax, au niveau où on est en difficulté, le domaine de la touche, en seconde mi-temps, qu'est-ce que ça a été catastrophique, l'entrée de Movacan, notamment quand on perd trois touches d'affilé, trois touches d'affilé, c'est quand même un secteur où on sait qu'on est en difficulté, mais alors, si dans un match, on n'arrive pas, j'ai envie de dire, à faire des touches assez convenables, et qu'on n'arrive pas même à gagner deux touches d'affilé, comment voulez-vous ensuite qu'on arrive à améliorer ce secteur de jeu, et pour moi, il n'y a qu'une solution pour améliorer ce secteur de jeu, c'est le retour des frères Randold, il n'y a pas photo, les frères Randold, à eux deux, ils font quatre mètres, en touche, ils sont pratiquement imprenables, et depuis que ces deux, bon, il y a Rory qui revenait de la sélection australienne, et Ritchie qui s'était blessé au bras, j'ai l'impression qu'en touche, on n'a plus de solution, on n'a plus, je veux dire, de communication, il y a un manque d'organisation, moi aussi également, dans la touche, et pour moi, ça peut devenir un réel problème, parce que déjà, dans ce domaine de touche, on est déjà en difficulté, mais sans eux, on est encore plus en difficulté, parce que des fois, c'est des touches qui peuvent nous permettre, soit de gagner des points, soit de mettre en difficulté le pack adverse, et au contraire, si nous, qui nous mettons en difficulté, en comptant beaucoup de touches, donc pour moi, ça, c'est un secteur qui pêche beaucoup, et puis, bon, voilà, il y a quand même pas mal d'absents qui nous manquent, voilà, Fomina aussi également, en mêlée, ou contre Carmon, ça a été très compliqué, notamment du côté de Dorian Aldegheri, ça a été très, 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 très dur, voilà, beaucoup d'absents qui nous manquent, mais, voilà, ce système de Dupont, sans Dupont, pour moi, ça commence à m'inquiéter, pas non plus une inquiétude, voilà, assez forte, mais, ça commence à m'inquiéter, donc, voilà, franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de, avec Dupont ou sans Dupont, est-ce que pour vous, c'est un réel souci, que quand Dupont, il n'est pas là, est-ce que ce jeu du Stade Toulousain vous satisfait, ou au contraire, vous êtes comme moi, vous ne reconnaissez pas le Stade Toulousain, des fois, vous vous ennuyez, vous vous demandez, est-ce qu'il va y avoir un éclair de génie, pourquoi pas, je veux dire, démarrer la rencontre, enfin, moi, des fois, je me pose pas mal de questions, je me dis, est-ce qu'on va réussir à trouver une brèche, est-ce qu'on va réussir à un moment à mettre en difficulté l'équipe adverse, et, voilà, moi, j'espère que, sans Dupont, parce que ça va arriver, là, il va y avoir le tournoi d'installation qui va commencer, et l'année prochaine, il y a la coup du monde, donc, je me dis qu'il va falloir forcément trouver une solution, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas voir des matchs, je veux dire, assez communs qu'en satisfaisant, avec un bel état d'esprit, une belle victoire, quand il y a Dupont, et sans Dupont, avec un jeu comme ça, où on ne reconnaît pas le stat, pour moi, on ne peut pas continuer dans cette dynamique, surtout que la semaine prochaine, enfin, je veux dire, ce week-end, c'est-à-dire dimanche, on rencontre Montpellier, qui est très, très en forme, qui est sur 6 victoires d'affilée, qui n'a pas joué, malheureusement, son match contre Toulon, mais sincèrement, à domicile, je pense que Montpellier se serait imposé, on n'est qu'à 1 point de eux, donc, franchement, c'est une victoire au rien, c'est une victoire au rien, et je sais que Montpellier ne va pas venir pour faire de cadeaux, il va venir pour forcément, soit avoir un bonus défensif, ou soit même accrocher la victoire, ça, j'en suis persuadé, donc, il va falloir vraiment retrouver ça, je sais que, normalement, Dupont devrait jouer dimanche, mais on va de suite le voir, on va de suite le voir, et je pense que dimanche, on va le voir qu'avec Dupont, il va y avoir un déclic, il va y avoir un changement, par rapport à Clermont, j'en suis persuadé, mais ça, pour moi, ça peut devenir un réel souci, qu'on ne joue pas sans Dupont, voilà, donc les gars, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, comme d'habitude, je vous entends en commentaire pour connaître votre avis par rapport à ça, est-ce que Dupont ou sans Dupont, est-ce que ça peut devenir un réel problème au stade toulousain, et juste pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, et à mettre le petit pouce bleu, en tout cas, ça me fait énormément plaisir, et ça me fait également continuer à vous sortir des vidéos, à faire les débriefs en l'ave, comme je fais depuis maintenant un certain temps, et voilà, je vous remercie d'avance déjà, et je vous souhaite une très très bonne journée, et à dimanche, pour le match contre mon pli, Tiens vous là-dessus, merci.